Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Alors aujourd'hui, nous avons une question qui vient de Cameroun. C'est Jeanne Bayer qui pose la question, « Quelle différence y a-t-il entre l'âme et l'esprit et le corps? » Ça, c'est vraiment une très, très bonne question, une question dont nous avons besoin de vraiment trouver la réponse dans la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à aller chercher votre Bible, si nécessaire, mettre la vidéo sur pause. Et on va aller voir, justement, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez que nous sommes créés par Dieu selon son image, à sa ressemblance. Et ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il est esprit et qu'il est aussi un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de la même manière que Dieu se manifeste en trois personnes, nous aussi, nous sommes les êtres qui ont été créés sur trois dimensions, esprit, âme et corps. En Thessaloniciens, chapitre 5, dit justement ici, dans la parole de Dieu, « Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, je ne crois pas que c'est par hasard non plus que c'est dans cet ordre. L'esprit, l'âme et le corps. Comme nous allons voir, Dieu est esprit et nous sommes les esprits aussi. En fait, on peut dire ceci, « Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. » Je répète, « Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. » Alors, quelle est la différence entre ces trois parties de notre être? C'est assez facile de savoir c'est quoi le corps. Ça, c'est la partie qui est visible et qu'on peut toucher. Mais l'esprit et l'âme sont souvent un peu plus subtils. Et en fait, justement, en Hébreu chapitre 4, verset 12, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle, et elle juge les sentiments, les pensées du cœur. » Donc, on voit que la seule chose qui peut vraiment nous aider à faire une distinction, à partager l'âme et l'esprit, c'est justement la parole de Dieu. Comme on va voir, l'âme et l'esprit sont vraiment proches, liées ensemble, mais elles sont quand même distinctes et différentes. Donc, on va commencer avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est ce que la Bible appelle justement l'homme intérieur. C'est le cœur de la personne. Et on voit cela en Éphésiens chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Donc, on a cette expression « l'homme intérieur ». Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de saisir et de comprendre. En Pierre chapitre 3, verset 3 et 4, nous donne aussi ce langage. Il dit, « Recherchez non pas la beauté qui donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celles qui amènent de l'être intérieur. » Encore, nous voyons l'être intérieur. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Justement, il dit, « La beauté impérissable donne l'esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. » Donc, votre esprit, c'est votre fort intérieur, c'est votre homme intérieur. Et c'est la partie de vous qui a été régénérée instantanément lors de la nouvelle naissance. Dès que quelqu'un confesse que Jésus est Seigneur, dès qu'il croit qu'il est vraiment dans son cœur, qu'il est ressuscité. Donc, cette personne est née de nouveau et il passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est là où, justement, la nature divine est transmise à l'esprit et à l'homme intérieur. On est conforme à 100% à l'image de Jésus-Christ dans l'homme intérieur. Si on pourrait regarder à l'intérieur du cœur de chaque chrétien, on veut vraiment l'image de Jésus-Christ. Et dans ton esprit, tu veux toujours faire la volonté de Dieu. Donc, de l'esprit, on passe à l'âme. Et l'âme, justement, en fait, on peut dire que l'âme est la partie de vous qui détermine ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux. C'est justement, c'est ton intelligence, tes émotions et ta volonté. Ton intelligence, tes émotions et ta volonté. Ça, c'est l'âme. Et c'est cette partie de l'être qui n'est pas changée instantanément lors de la nouvelle naissance. En fait, la Bible dit, en Jacques, on peut lire même un passage de la parole de Dieu qui dit « C'est pourquoi, rejetant tout suyeur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Je trouve ça intéressant que la parole de Dieu dit ici, c'est une parole qui est adressée aux chrétiens. Il dit que la parole peut sauver vos âmes. Votre âme, c'est-à-dire votre intelligence, vos émotions et justement votre volonté, n'est pas encore sauvée. Votre intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est pourquoi Romain, chapitre 12, verset 2, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, votre esprit, elle est recréé, régénéré, instantanément changé, conforme à l'image de Jésus. Mais vos pensées et justement vos émotions et votre volonté ont besoin d'être transformés au fur et à mesure avec la parole de Dieu pour que votre âme soit sauvée. Donc, là, on vient de voir les choses concernant justement l'esprit et l'âme, mais la Bible aussi, elle parle beaucoup de votre corps. Votre corps n'est pas méchant en soi. Votre corps est neutre, si vous voulez, dans un sens, parce que votre corps peut être utilisé soit pour le bien ou pour le mal. Et en réalité, Dieu aime votre corps aussi, comme il aime votre esprit et votre âme. La Bible dit justement, en Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? » Mais où est-ce que l'esprit habite? On voit qu'il habite dans votre esprit, mais aussi que votre esprit est dans votre corps. En Corinthiens 6, 19, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas à vous-même? » Car vous avez été racheté en grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, votre corps appartient à Dieu. Mais le problème, c'est que comme votre esprit est régénéré et déjà recréé selon l'image de Dieu, et votre intelligence a besoin d'être renouvelée, votre corps est encore infecté par le péché. Justement, la parole de Dieu dit, et c'est l'apôtre Paul qui a parlé de cela à plusieurs reprises, que même s'il avait dans l'homme intérieur le désir et la volonté de faire ce que Dieu voulait, il trouvait dans ses membres, dans son corps, une loi, la loi du péché et de la mort qui agissait. Et cette loi du péché et de la mort l'empêchait de faire ce que son esprit voulait faire. Alors, c'est quoi le remède? C'est quoi la solution? On a besoin d'apprendre avec la parole de Dieu comment justement renouveler son intelligence et faire mourir les œuvres de la chair afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. J'aimerais vous lire un passage que beaucoup de gens connaissent déjà, mais c'est en Galates chapitre 5 qui dit ceci. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, on voit ici qu'il y a comme une bataille entre les désirs qui sont dans votre chair, dans votre corps. La loi du péché et de la mort qui agit dans vos membres a des désirs. Il y a aussi les désirs dans votre esprit, dans votre fort intérieur. C'est comme vous avez deux votes. Un vote pour faire la volonté de Dieu dans votre esprit et un vote pour faire la volonté de la chair dans votre corps. Donc, c'est quoi vraiment le remède? Il faut que votre intelligence soit renouvelée pour que votre âme soit en accord avec votre esprit. Parce que si votre âme est en accord avec votre esprit, vous allez finir par faire la volonté de Dieu. Mais si votre âme est en accord avec votre corps, votre chair, vous allez faire des choses que votre cœur ne veut même pas faire. Justement, c'est pourquoi il faut renouveler son intelligence. Celui qui a les pensées selon l'esprit va faire la volonté de Dieu. Celui qui a les pensées selon la chair va faire la volonté de la chair. Donc, l'esprit, l'âme et le corps appartiennent tous à Dieu. Votre esprit est régénéré. Votre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et votre corps a besoin d'être présenté à Dieu comme un instrument vraiment entre ses mains. Mais ça, c'est le cas seulement quand votre âme et votre esprit sont en accord. Alors, je vous encourage à prendre le temps de vraiment méditer ces choses dans la parole de Dieu. De renouveler votre intelligence pour que votre âme soit sauvée et conforme à la volonté de Dieu et conforme à l'image de Dieu. Comme ça, vous allez finir par faire la volonté de Dieu dans votre corps. Que le Seigneur vous bénisse et prenez le temps cette semaine de vraiment méditer ces choses. Si vous aussi, vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par e-mail à pasteur-j'ai-une-question-arrobas-enseigne-moi.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada